bonjour à tous et bienvenue ou plutôt cubo comme on dit en colombie parfois alors on n'est pas à medellin ni à barranchi ou santa magdalena mais la vue est quand même pas si mal en andalousie alors aujourd'hui je porte un maillot colombien est ce que vous allez reconnaître on regarde un petit peu il s'agit de l'américa de cali vous pouvez le voir il date un peu et là entre les mains c'est d'un habit regardez moi cette petite merveille je vous laisse deviner le nom du club dans les commentaires un petit indice et le profe maturana andres escobar léonel alvarez et beaucoup beaucoup de choses à dire sur ce maillot là bref aujourd'hui on va parler de la colombie je ne vais pas vous évoquer l'équipe actuelle ou ses chansons mondiales je vais faire une vidéo un peu foot culture alors sans avoir la prétention de dire je suis colombien je connais mieux le football que les colombiens où j'ai vécu là bas non pas du tout néanmoins travaillant pas mal sur falcao je dois être à 30 ou 40 interviews avec des colombiens que ça soit des formateurs des journalistes des entraîneurs des joueurs etc ou les mecs de la génération de falcao subvinte donc je commence à cerner un petit peu mieux cette philosophie qu'on peut voir qui diffère énormément je trouve de l'argentine et de l'uruguay déjà pour une chose très très simple pour avoir étudié l'uruguay l'histoire se base sur les titres ça sur les jeux olympiques de 24 de 28 le mondial de 1930 et évidemment le maracana so de 1950 où ils sont champions du monde avec les negros refaits obdulio varela et ses comparses au maracana face au brésil mais la colombie si tu demandes le plus gros fait c'est cette victoire 5-0 dans les années 90 si je ne dis pas de bêtises en argentine lors des éliminatoires c'est à dire que ce qu'on retient avant tout de l'histoire footballistique d'un pays ce n'est pas par exemple la première copa américaine début des années 2000 non c'est ce 5-0 alors pour plein de raisons mais déjà ça veut te dire quelque chose sur la finalité en uruguay en argentine tu as vraiment l'impression quand tu parles aux entraîneurs que il faut gagner on s'en fout de la manière en colombie c'est un peu différent et quand on voit par exemple le profet maturana comme je vous disais donc elle prof est en amérique du sud beaucoup vont donner ce nom là aux préparateurs physiques mais aussi aux entraîneurs et en colombie c'est que des profs est de partout par exemple quand tu parles au papa de falcao il te dit un tdk la la profe enri selis à prof et va via réel elle prof est le prof est le prof est même pour les formateurs bon bref donc elle prof est maturana qui était dans cette merveilleuse équipe qui a été l'entraîneur le sélectionneur de la colombie des années 90 celle du pibé valderrama d'aspria et tout ça du train valencia de fredi rincón je te dis ça ce que avec cet accent de merde parce que ça me rappelle ce magnifique documentaire de tous escobards que vous pouvez retrouver qui est magnifiquement fait et qui explique toutes ces générations là et là tu te rends compte que le prof est maturana c'était un des on va dire un des voix pionniers quelque part même si c'est inspiré d'autres évidemment du toque ça joue à une touche et en colombie tu sens quand même qu'il ya ce côté un peu artistique qu'on peut retrouver également dans la musique la musique colombienne je trouvais très 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 créative alors après j'ai pas la prétention de connaître la musique colombienne et tout ça mais mon avis quand même et comme me disait guillermo villarreal guillermo villarreal pour ceux qui ne le connaissent pas pas très connu en même temps c'est un des tout premiers entraîneurs de falcao qui a entraîné énormément de jeunes talentueux dans l'école fair play qui s'appelait et qui se trouvait à bogota et qui existe d'ailleurs toujours et donc qui me disait moi j'ai passé mes diplômes d'entraîneur en argentine et il y a beaucoup de connexion entre la colombie l'argentine au niveau du foot les musées mais en argentine les mecs qui déjeuner foot manger et donc petit jeuner déjeuner dîner tout 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 il me dit dans mon pays non tu vas manger foot à mon nez mais mon nez tu vas manger et et les gars il y a les l'actiques mon nez va falloir sortir pour danser la chanson etc il ya d'autres préoccupations un petit peu le football est bien sûr très très important en colombie mais il ne va pas être aussi envahissant qu'en argentine ou en uruguay pour donner un exemple concret si vous prenez le territoire colombien à l'est du pays donc vers le côté vénézuélien vous avez l'influence du baseball dans des villes comme barranquilla santa marta magdalena aussi on est comme ça que c'est ici magdalena santa magdalena santa magdalena et donc là on voit l'influence du baseball ce que par exemple en argentine et en uruguay alors qu'en uruguay le basket ça commence à marcher de mieux en mieux mais on est à des années lumières du football en colombie c'est quand même un peu différent il ya il ya autre chose donc ça c'est important maintenant la deuxième chose qu'on voit aujourd'hui c'est que cette génération falcao zapata spina par exemple ils viennent ensemble du processus de la soupe d'iciété de la soupe vinte donc des mois de sept mois en 2005 la colombie va gagner le sud américano avec 11 buts d'hugo rodayega voilà carré qu'il a fait après mais il y avait quand même donc falcao qui était remplaçant ospina aguilar et zapata et quand je vois ces quatre joueurs là qui ont finalement on réussit la meilleure carrière sous le maillot de la sélection ça me rappelle cette image de la colombie des colombiens que moi je connais c'est à dire la foi comme on dit en colombie que dios le bendiga donc ça j'ai pas besoin de traduire ou pour dire marcy que dios les pagues ça veut dire quelque chose également d'un pays quand on met dieu un peu au centre de tout et ça je l'ai vraiment senti quand je parle à tous les joueurs encore hier avec ma lère tresor moreno sporteur du sms ça rappelleront grâce à dios grâce à dios à dios et quelque part aujourd'hui cette équipe de colombie elle change un peu de cette équipe des années 90 génialissime mais excentré qui est un peu folle avec ce côté très sérieux et comme disent les argentins notamment les formateurs de river que j'ai eu les colombiens c'est un peuple très éduqué très très qui est très 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 poli très respectueux et c'est un peu l'image qu'à la colombie en amérique latine et c'est pas vraiment celle qu'on a nous avec narcos avec tout ce genre de truc et ça me fait plaisir parce que aujourd'hui c'est un pays je pense qu'il a énormément offrir avec ses habitants bien sûr qu'il ya plein de défauts en colombie dans le football colombien dans tout ça mais il ya aussi tout ça qui est parfaitement incarné par les joueurs je vous ai dit et je trouve que c'est une justice quelque part de voir que ces mecs là qui avec la soupe vinte mais comme sapata est important aguilar aussi mais falcao par exemple pas tant que ça il passait derrière rhoda yega et renteria renteria qu'on a vu à strasbourg et d'ailleurs vous le voyez également dans le football aujourd'hui il ya de plus en plus de colombien en europe alors certes en espagne mais également dans les autres pays faut se rappeler que derrière valderrama et son aventure montpellier reine on a mis beaucoup de temps à le comprendre c'est vrai la différence de jeu d'adaptation et tout ça ensuite on a eu en france mon dragonne bonia malère tresor moreno victorio montano mario yeppes abel aguilar pino voilà mais beaucoup ont eu un problème d'adaptation souvent parce qu'il manquait justement une étape intermédiaire qui passe maintenant aujourd'hui beaucoup en argentine je vous dis il ya énormément de connexions notamment dans la formation des entraîneurs etc ou en argentine peut-être qu'à ce côté plus strict plus professionnel qu'un falcao a pu connaître par exemple qui lui a fait beaucoup de bien d'ailleurs pour la petite anecdote falcao quand il rentrait avec la sélection des moins de 20 ans les autres l'appellent argentino à cause de son accent et la manière de manger ça c'est carlos abella le deuxième gardien qui m'expliquait mais il mettait pas de sauce il mettait rien et nous colombiens mais on mettait toutes les sauces possibles on regrette les filles etc et minot et c'est vrai que tout ce côté culturel ce côté festif très joyeux mais si très humble je trouve qu'il rejadit aujourd'hui dans cette équipe je vais faire une petite vidéo pour ça pour vous donner quelques impressions que j'ai autour de la colombie à force de parler à ses entraîneurs à ses joueurs qui font football là bas et c'est vraiment fascinant étudier pas uniquement pour le narco foot pour tout ça il ya plein d'autres choses en colombie il faut quand même le signaler c'est un peu ultra riche ne serait ce que au niveau géographique au niveau footballiste et qu'on n'en parle pas donc ça évidemment l'américa des calis ça je pense que vous savez millionario c'est tout et cette sélection qui aujourd'hui n'a peut-être jamais été aussi forte dans l'histoire du pays même s'ils ont eu ses trophées dans les années 2000 avec la copa america peut-être qu'aujourd'hui on assiste à l'apogée un petit peu du football colombien qui part de très très loin puisque avant cette génération de 90 avant l'inspiration du profet maturana le football en colombie c'était au niveau sur l'échelle du continent de l'équateur potentiellement et ça il suffit simplement de regarder un peu les palmarès où la colombie était complètement absente pas uniquement de la première place même de la seconde la troisième dans les tournois internationaux donc voilà vivant la lucia et comme c'est l'isaca viva colombia